Bienvenue les cafardinos et les non-cafardinos, quel plaisir de vous avoir aujourd'hui dans cette actuelle sport. On va envoyer du sang partout, il va y avoir des blessés, peut-être même des morts, peut-être même des morts. J'ai de la honte, non mais là c'est même plus une mauvaise prestation et tout. Peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes et je vais vous solliciter dans les commentaires les frérots parce que peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont vu des matchs, peut-être un match, peut-être plusieurs matchs et peut-être que vous allez avoir des explications. En tout cas, c'était une catastrophe les prestations qu'ont fait les joueurs de G2 lors de cette ESL Pro League. Ils ont fait de la merde, de la merde. Dans la description, vous avez mon site internet, n'hésitez pas à passer par là si vous ne savez pas quoi acheter, si vous avez besoin d'un guide pour faire vos achats de matériel, tout est à jour. Sollicitez-moi si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour vous aiguiller un petit peu, je vous aiderai avec plaisir. Et le lien Skin Baron dans la description pour tous les frérots qui s'achètent des skins, je touche des commissions. ESL Pro League, groupe B, G2, grand favori, grand favori de cette poule. Aucune excuse possible, c'est l'équipe la mieux placée au classement mondial avec Virtus Pro qui n'est pas loin derrière. Mais dans tous les cas, ces deux équipes sont les favoris. On va s'attarder bien évidemment un peu plus sur G2 parce que les autres, j'en ai rien à foutre. Et vous avez notamment du Sinners, du Force qui est largement à la portée de G2. Normalement, on est vraiment au-dessus de ces équipes-là. Et pour Complexity et OG, pour ceux qui suivent un petit peu la compétition CSGO, vous savez qu'ils sont en méforme. Ils ne trouvent pas leur rythme de croisière depuis plusieurs mois. Il y a eu des changements chez OG, il y a eu des changements chez Complexity. Ils sont venus là avec un last, je le rappelle parce qu'il y a Config qui s'est blessé à la main. Donc clairement, 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 tous les feux étaient au vert pour que G2 brille lors de ce tournoi. Surtout qu'il y a un mois à peine, ils participaient aux IEM Cologne et ils étaient en finale des IEM Cologne. Donc il y a encore un mois, ils nous ont fait rêver avec l'un des tournois les plus prestigieux au monde sur Counter-Strike. Et là, c'est une catastrophe, une catastrophe. Donc on débute en plus cette ESL Pro League contre Sinners. On échoue. 2 à 1, on perd la première carte 16-11 sur Vertigo. Alors que G2, historiquement, est vraiment très bon sur Vertigo. C'est une de leurs maps fortes. Mais là, pour le coup, c'est Sinners qui l'ont pique cette carte. Donc aucun souci là-dessus, on se fait terrasser, ce n'est pas très grave. On remporte la deuxième carte sur Inferno qui est une map où G2 est plutôt pas mal. Et derrière, dernière carte, Mirage. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mirage, tous les pays de l'Est entre guillemets sont très très bons sur Mirage. Donc je trouve que voilà, ce n'est pas une map qui me plaît moi côté G2, côté Vitality, etc. Mais n'oublions pas que ça reste Sinners. C'est du T3, T4 mondial, largement à notre portée et on perd. On se dit que peut-être c'est un mauvais départ de compétition, retour des vacances. Encore une fois, c'est ce que je disais en début de vidéo. Peut-être qu'on va leur trouver des circonstances atténuantes. Je ne sais pas. Je vous sollicite là pour le coup parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont vu le match. Et vous allez me dire un petit peu votre ressenti. Après les IOM colonnes, c'était les vacances. Tous les joueurs sont partis chez leur famille, etc. Plus de PC, plus de CS pendant quelques semaines et tout. Et la reprise, une semaine avant ce tournoi, avant cette échéance-là. Donc peut-être un petit peu de manque de temps de jeu, de manque de rythme. Tout le monde sait que quand tu lâches un petit peu CS, l'aime déjà c'est compliqué. Et après le rythme de la compétition à reprendre également. Mais bon, on se fait totalement démolir. On enchaîne ensuite avec Oji qui est, ma foi, à notre portée. Surtout que Oji est en méforme. Est en méforme depuis plusieurs mois, depuis les kicks de NBK, etc. Ça se passait très très mal. Et c'était un peu la dégringolade chez Oji. Et là pour le coup, on s'est fait totalement terrasser. 2 à 0, 16-10, 16-5. Sur Mirage encore une fois perdu. Et sur Inferno, pour la deuxième carte, 16 à 5, on n'a rien vu. Voilà, on n'a rien vu, pas un pixel. Où il y a des prises de risques à faire, etc. Mais sinon, moi j'ai trouvé Jax très mauvais. J'ai trouvé Nexa très mauvais. Hunter, il s'en sort aussi correctement. Mais comme j'ai dit, pour moi Hunter et Nico, ce sont les star players. Donc au niveau des rôles, au niveau des positionnements, c'est eux qui prennent le moins de risques possibles. Et donc à chaque fois, voilà, ils font un petit peu des kills qui n'ont absolument aucun impact dans le round. Donc statistiquement, on va dire qu'eux s'en sortent et les autres pas nécessairement. Donc c'est vrai qu'il faut prendre des espaces. C'est vrai qu'il faut créer des espaces. C'est vrai qu'il faut faire des entries, pousser la défense. Et que les prises de risques vont être aux premières lignes. Et donc ça va être forcément Jax et Nexa. Mais là pour le coup, très mauvais de toutes parts. On enchaîne le troisième match. Donc là, on se dit première journée, deux défaites, c'est pas grave. Plus le droit à l'erreur désormais. La qualification est toujours possible à ce moment-là de la compétition. Et il faut par contre gagner tous les matchs. A partir de maintenant, il faut gagner tous les matchs. On enchaîne avec Complexity. Je le répète, Complexity qui joue avec un Last Natos Affix qui remplace Config pour cet événement uniquement. Parce que Config est blessé. En fait, je dis peut-être pour cet événement uniquement. Mais peut-être que ce sera prolongé peut-être quelques semaines. Parce que Config, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Peut-être qu'il va avoir un petit peu de convalescence. Pour retrouver un petit peu toutes ses capacités physiques, j'ai envie de dire. Donc là derrière, pareil chez Complexity. On enchaîne un BO3. On gagne la première carte Vertigo comme je le disais. C'est une map quand même qui est très forte chez G2. Mais on la gagne 16 à 13. C'est très serré. Beaucoup d'adversité. Il y a du mordant. En face, il y a du mordant. Il y a du répondant. Les mecs, ils sont présents. Et même sur la première carte, j'ai trouvé Nexa plus que moyen. J'ai trouvé Hunter plus que moyen. Alors que normalement, ce ne sont même pas eux les premières lignes. C'est quand même Jax. Il ne faut pas l'oublier. Et on se fait. On se gagne la première carte. Ce n'est pas grave. On enchaîne sur Mirage. Et là, on perd 16 à 12. Et on enchaîne sur D2. Et on perd 16 à 13. Des matchs plutôt maîtrisés, j'ai envie de dire, de la part de Complexity. Qu'on fait de très belles prestations. Les entrées de Natosafix ont été, j'ai trouvé vraiment très très bonnes. Il vient en tant que lasse, etc. Sans aucune préparation. Et j'ai trouvé Natosafix vraiment hyper ok. Pas excellent. Il n'a pas dominé. Ce n'est pas un star player. Clairement, là pour le coup, c'est Poison qui a été très 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 bon sur ce BO. Et de toute façon sur l'événement également. Mais Natosafix fait une belle entrée, je trouve. L'aspect pression. Le monde qui le regarde un petit peu parce qu'il recherche une équipe, etc. Il faut prendre cet aspect aussi là, psychologique, qui doit rentrer en compte. Sur le fait qu'on va regarder un joueur pour ses performances. Et que là, il a une pression qui joue contre lui, Natosafix. Et pour le coup, je trouve qu'il fait une entrée dans la composition plus que bonne. On perd encore une fois ce match. Et là, à part si les adversaires commencent à perdre tout leur match. Et que nous, on gagne tous nos matchs avec des goal average de ouf. On met des 16-0 à tout le monde. La qualification, c'est plus entre nos mains. Donc, il nous reste deux matchs à jouer contre Forze à notre portée, bien évidemment. Qui est dans le top 30 mondial, mais pas au calibre de G2. Et là, on se fait battre 2-0. Voilà, on perd 2-0. Donc, 16-14 encore une fois. Très serré le match. Ça aurait pu aller dans les mains de G2, bien évidemment. Mais c'est mirage. C'est mirage, comme d'habitude. Les équipes russes, les équipes CIS, les équipes des pays de l'Est. Oui, les équipes de nationalité des pays de l'Est sont totalement, extrêmement dominants depuis très longtemps sur ces cartes-là. Et donc, on perd. Voilà, on perd 16-14 sur la première carte. On enchaîne sur Nuke. Et on se fait exploser sur Nuke. Alors que c'est notre pic. Côté G2. Et on se fait exploser 16-7. Et donc, on perd 2-0. Et là, ça fait 4 matchs, 4 défaites. On met très rarement une carte. On perd 2-0. Les cartes qu'on met, c'est des matchs vraiment plutôt compliqués et tout. On enchaîne le dernier match pour sauver l'honneur. Pour sauver l'honneur. Parce que Virtus Pro, c'est pareil. C'est un match qualificatif pour eux. Ou alors, ils sont disqualifiés. Et ça va dépendre des résultats en face. Et au final, Virtus Pro, pareil. Et là, on perd 2-1. Donc, on gagne la première carte, 16-11. Ok, maîtrise de la part de G2, sans aucun souci. Et derrière, les deux à cartes, on se fait balayer. 16-11, 16-7. 5 matchs, 5 défaites. C'est de la merde. C'est une honte. Comment on peut passer de finale des IUM Cologne à le résultat le plus nul de l'ESL Pro League ? En étant un ultra-favori. En étant un ultra-favori. Donc, encore une fois, je dis, peut-être circonstance atténuante. Peut-être retour des vacances. Peut-être le player break qui fait que plus personne n'est dans le rythme individuellement. Parce qu'il est vrai que j'ai regardé pas tous les matchs, mais quelques matchs qui m'intéressaient. Et pour le coup, j'ai trouvé qu'individuellement, personne n'allait quoi. Personne n'allait. J'ai trouvé Jax pas dans son rythme. J'ai trouvé Nexa extrêmement mauvais. Hunter, pas aussi tranchant que d'habitude. Amanex a jamais été un joueur impressionnant. À faire des moves, etc. Mais là, pareil, il n'était pas là individuellement. Il ratait beaucoup de shots faciles. Nico, il était là. Nico, il était là individuellement. Je le dis. Mais encore une fois, Nico, statistiquement, il sera toujours bon. Donc, je ne sais pas si c'est même lui, s'il n'a pas eu une baisse de régime. En tout cas, très mauvaise prestation de G2. Ils se sont excusés sur les réseaux sociaux. Ils ont dit que ce n'était pas leur vrai visage, etc. J'en doute pas. Je leur en tiens par rigueur. C'est un événement qui rate. Alors que depuis quelques mois, ils sont vraiment... Enfin, déjà, à l'heure actuelle, ils sont top 3 mondiaux. Et ils sont extrêmement réguliers. Ils proposent du jeu extrêmement complet et polyvalent. À l'heure actuelle, je trouve que c'est une catastrophe de passer d'une finale des UAM Cologne à ce que nous proposent là. On va voir côté Navi, etc. ce que ça fait. Mais en tout cas, pas fan. Pas fan de ce qu'ils nous ont fait. Voilà le débrief des ESL Pro League. À vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez vu un petit peu des matchs. On va essayer de comparer un petit peu nos appréciations.